Bonjour tout le monde, c'est Anaïs d'Angel Métamorphose. J'avais envie de vous refaire une vidéo pour vous parler un peu plus de ce que ça crée les outils pour moi au quotidien et de pourquoi je vous invite à me rejoindre pour ces 21 jours de pratiques et d'accompagnement autour des outils dans la vie de tous les jours. Donc voilà, moi ça fait à peu près deux ans et demi que je connais Access et que je pratique les bases et que j'ai découvert tous les outils proposés par Access. Et déjà, pour moi, ce qui a été magique, ça a été que quelqu'un mette en mots des choses que j'utilisais déjà, que je faisais déjà, mais pas forcément toujours en conscience. Il y avait vraiment beaucoup d'outils que j'utilisais instinctivement sans même savoir ce que je faisais en fait. et pour moi, de mettre de la conscience là-dessus et du coup, de pouvoir le faire à volonté quand j'en ai envie, ça a déjà créé beaucoup pour moi et de valider mon savoir, bien sûr. J'étais quelqu'un qui doutait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout. C'était très difficile pour moi de prendre des décisions. J'avais beaucoup besoin de demander aux autres leur avis. Et depuis, j'ai appris le lourd et léger et j'ai expérimenté ça et je m'en sers tous les jours pour chaque choix que je dois faire pour vraiment choisir en conscience, avoir conscience de ce que mes choix vont créer parce que vraiment, on a cette capacité à percevoir l'énergie qu'un choix va créer dans le futur et ça, c'est totalement magique à mes yeux. Et puis, de vraiment mettre de la conscience sur le fait que nos pensées, nos sentiments, nos émotions ne nous appartiennent pas toujours et que 98% de ça ne nous appartient pas. Du coup, la mise en application, ne serait-ce que de l'outil à qui ça appartient, a créé tellement d'espace associé à l'intérieur de mon corps et de ma tête. Moi qui avais beaucoup, beaucoup les pensées qui tournaient et des fois, je m'enfermais dans des choses comme ça et ça pouvait durer pendant très, très longtemps. Je pouvais être très mal pendant un long moment. Et vraiment, depuis que je pratique les outils chaque jour et que je le fais de plus en plus en conscience et en plus que je propose des challenges pour faire ça tous ensemble, pour moi, ça bouge aussi énormément de choses à chaque fois. Donc là, ce sera le troisième challenge et vraiment à chaque fois, je vois que j'atteins un stade supérieur, on peut dire, dans la pratique et dans la conscience des outils et de ce qu'il crée pour moi à l'intérieur de mon corps et dans ma vie. Et je m'en sers, je m'en sers dans tous, tous, tous les domaines de ma vie. Je m'en sers avec mon mari, je m'en sers avec ma fille, je m'en sers pour mon boulot, je m'en sers avec mes chiennes, avec mes amis, avec ma famille, pour moi, par rapport à mes doutes, pour me pousser à sortir de ma zone de confort avec aisance. Et puis, c'est aussi des outils fabuleux. Quand on est dans une période de gros inconfort ou qu'on a vraiment quelque chose de très compliqué qui remonte à la surface ou une vieille blessure ou quelque chose comme ça, on peut se sentir totalement désarmé dans cet inconfort et avoir l'impression de jamais arriver à s'en sortir ou de jamais avancer. Et la pratique des outils, pour moi, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, ça me porte encore plus loin, ça m'amène encore plus de conscience, ça me permet de changer comme ça des situations qui me paraissent compliquées au début. Avec ma fille, par exemple, pour changer l'énergie d'une situation en 5 minutes, j'ai juste à poser quelques questions. Ne serait-ce que comment ça devient mieux que ça ? À quoi d'autre est possible ? Et il y a tellement d'autres questions qu'on peut poser. Donc, on va vraiment aller regarder tout ça pendant ces 21 jours. J'ai vraiment envie qu'on approfondisse les outils de base, le « à qui ça appartient », le « lourd et léger », le « comment ça devient mieux que ça » parce que est-ce que c'est naturel pour nous de demander toujours plus ? Pas vraiment. En tout cas, pour moi, au départ, ça a été vraiment la phrase qui a... La question qui, pour moi, était « waouh ! » parce qu'en fait, je me suis rendue compte que je n'avais jamais osé demander plus. J'avais toujours appris qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a et que c'est déjà bien. Et j'avais vraiment ce truc de « ah oui, mais attends, je ne peux pas demander encore plus que ça parce que ça va déjà super bien pour moi. » Et si, si on s'autorisait à demander toujours plus, toujours plus grand, toujours plus nous, toujours plus léger. Et si ça, ce n'était même pas de l'égoïsme et si ça, c'était juste créer sa vie en fait qui a été créée, ce qui fonctionne pour nous. Voilà. Donc, pendant ces 21 jours, on va vraiment approfondir tout ça et approfondir les perceptions qu'on peut avoir, ce qui peut nous empêcher de percevoir le lourd et léger, ce qui peut nous empêcher de percevoir quand quelque chose ne nous appartient pas. Et il y a tellement d'autres outils que j'ai envie d'aborder avec vous. Est-ce que j'aimerais vous donner peut-être un exemple concret de comment ça a bougé des choses pour moi ? C'est tellement tous les jours en fait. J'ai l'impression d'avoir de la magie tous les jours juste avec une intention, une question, un outil. ça peut être hyper pressé. Il y a eu une fois où j'étais vraiment à la bourre, je devais aller prendre mon avion et il fallait absolument qu'on achète à manger à nos chiennes. Et on arrive dans le magasin, il y avait du monde avant moi et j'ai juste tiré l'énergie en fait. Et quand je suis arrivée à la caisse, le monsieur s'est retourné, il m'a dit « Ah, mais vous étiez avant moi, allez-y s'il vous plaît, passez ! » Et du coup, j'ai pu passer la première. C'est des petites choses comme ça qu'on peut même ne pas reconnaître si on ne le fait pas en conscience. Et moi, ce que j'aime justement, c'est apporter de la conscience dans ce que je fais dans mon quotidien pour vraiment voir ce qui crée plus pour moi et ce qui ne crée pas plus pour moi. Et c'est vraiment ça mon invitation, de mettre de la conscience dans votre quotidien, de la conscience dans la façon dont vous pensez, de la conscience dans la façon dont vous faites vos choix pour créer vraiment le futur qui sera le plus beau pour vous et qui fonctionnera le plus pour vous. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre quotidien ? Qu'est-ce que vous voulez vivre ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir ? Comment vous voulez vous sentir dans votre corps ? Il y a aussi ça qu'on va aborder pendant les 21 jours, la communication avec nos corps et des outils pour ça aussi. Voilà, ça va vraiment être très complet. C'est pour vraiment encore plus toucher au magicien qu'on est vraiment en fait et à la magie qu'on a à l'intérieur de nous. Et les outils, c'est aussi un merveilleux moyen d'accéder à plus de conscience par rapport à nous et à nos vies et à ce qui est derrière la façon dont on fonctionne. Et c'est des prises de conscience. Et moi, je vois à chaque fois que je pose une question par rapport à quelque chose, j'ai une prise de conscience derrière ou quelque chose qui change derrière. Et avec ma fille, c'est vraiment un outil que j'aime énormément où des fois, on ne sait même pas en fait. D'un coup, on sent... On sait que c'est cette façon-là dont on doit agir à ce moment-là, même si ça paraît complètement contre-nature et à l'opposé de ce qu'on aimerait faire normalement. Et en fait, à chaque fois, ça va créer tellement plus, même si c'est inconfortable. Et voilà. Et les outils permettent tout ça et tout ça avec aisance, avec beaucoup, beaucoup d'aisance, beaucoup de légèreté et beaucoup de joie. Et quand on a vraiment mis en lumière à l'intérieur de nous ce que c'est quand c'est lourd et ce que c'est quand c'est léger et que quand c'est lourd, c'est un mensonge pour nous et arriver à identifier le mensonge qui est présent, mais ça change tellement de choses dans notre vie et dans notre fonctionnement. Qu'est-ce que vous pourriez créer, vous, avec ces 21 jours ? Si ça vous parle, si ça vous intéresse, on commence lundi le 29. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site Internet ou sur ma page Facebook Angel Métamorphose. Je me réjouis de commencer ce programme avec vous et de voir ce qu'on va créer de magique dans vos vies, dans nos vies à tous et quelles contributions est-ce qu'on peut être tous, les uns pour les autres, pendant ces 21 jours et qu'est-ce que ça peut vraiment créer de mettre de la conscience dans votre pratique des outils chaque jour. Voilà mon invitation. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada